coucou à tous alors j'avais fait un super unboxing mais la gopro a foiré donc je veux vous représente les produits que j'ai acheté chez feedershop pour reproduire la recette de barbell lover le youtuber belge hyper sympathique il fait des super vidéos sur la pêche du barbeau en rivière excusez-moi d'où le nom voilà et je me suis fait plaisir en refaisant sa recette quasiment voilà que avec des produits de chez feedershop alors je suis pas sponso bien sûr c'est juste que j'ai trouvé là bas tout ce qu'il me fallait pour faire la recette et je vous donnerai les liens en description si ça vous intéresse alors la base en fait c'est des pelés d'accord et donc il ya un mélange big fish uber dynamite c'est beaucoup de dynamite clairement les mélanges c'est que du dynamite et c'est un mélange en fait de deux pelés de krill et de crevettes de différents diamètres il y'a du 4 du 5 du 6 du 4 du 6 du 8 c'est déjà un mélange préfet ça permet d'éviter de racheter un peu plus au détail c'est un mélange qui est déjà pas qui sert de base on va dire donc les fiches dynamite arriver ensuite on vient le mélanger avec des pelettes de robin red parce qu'on verra ça sera la part principale qu'on va mettre en pelé donc on va remettre si j'ai pris du 4 mm comme on va aussi pêcher pêcher avec de l'alibut on peut aussi j'ai aussi pris des pelettes de 4 mm d'alibut à mettre aussi dedans pour lier un peu tout on a pris de chez dynamite la lance big fish je sais juste pour lier c'est vraiment c'est une amorce qui est très très peu liquide qui se presse dans le feeder mais qui est vraiment très très peu collante donc ça on met juste ça pour lier et en fait la principale humidité qu'on va avoir là dedans ça va être l'eau du chenvi cuit alors ici c'est du mstead une demi boîte ça me fait une matinée de pêche on va dire moi je sais pas demi boîte après j'ai mis au frigo mais ça dedans je mets la moitié de l'eau et la moitié du chenvi et je mélange ça me rapporte la principale humidité de mon mélange et ça va lier un peu avec la mort qui va lier un peu avec les pelés et honnêtement ça fonctionne ça tient ça tient juste ce qu'il faut pour arriver dans l'eau et exploser donc ça c'est vraiment indispensable le chenvi pour le cheven et pour le barbeau c'est vraiment indispensable les appâts donc de l'alibut marine donc les mêmes mais en plus gros là c'est du 14 et des robin red de en 12 mm déjà prépercé et enfin l'arme secrète en hiver surtout à priori c'est ce qui vient c'est du foie liquide je vous laisse après cette petite présentation rapide avec la recette en elle-même mais ça faites gaffe ça sent hyper fort si vous avez des chiens ou une femme faites gaffe ça peut les faire fuir ou les atterrer je vous laisse deviner dans quel fait allez ciao à tout de suite allez c'est parti quand on commence à prendre le mélange à peler on va mettre un petit croix c'est plutôt des groupelés comme tu vois il y a même du 8 effacé c'est plutôt du groupelé à ça on va rajouter du 4 mm en robin red après moi je vais rajouter un peu de petites un tout petit peu de petites particules en 2 mm krill et skid pour ajouter un petit peu de variété et de temps de largage on va rajouter un petit peu de petites on va mettre aussi des robin red en 3 mm on va mettre aussi des robin red en 3 mm donc là on a un peu de chose on va aller en time en tom de largage et puis ce que j'aime bien faire aussi je vais prendre des lèches et on va en broyer quelques unes on va mettre un petit peu plus tôt 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 On va faire pareil avec les propylèrettes. On va faire pareil avec les propylèrettes. Ensuite on va y ajouter un large complèche de vie. On va mouiller tout ça, ça va bien gras. Et pour lier, on met l'amorce. Marie, Aliette, Bitcriche, Holy Game, tout ça. C'est une large complète. C'est une large complète. Et après on mettra certaines éboulettes que je n'arrive pas à casser. Et un petit peu de foie liquide. Alors ça, ça je vous conseille si vous avez votre femme, faites ça pas dans la cuisine. Parce que putain, ça, ça envoie du steak. Ça va bien suffire de bien nettoyer le bouchon. Bien nettoyer le bouchon sinon on a eu l'odeur pendant des mois et des semaines. Il retient la goutte d'oreille. Ça sort la bouche aussi. Vous voyez le poil liquide ? On va coller tout ça. On va peut-être ajouter un peu de frolic dedans. On va voir, on va rajouter un peu de frolic. Du bord de l'AD1. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. C'est parti. Et voilà, on est paré maintenant pour aller pêcher cet après-midi. Tranquillou, on se fait quelques dèches. Et on est parti. Voilà, à toute.